M. Hadj Mohamed Jassba, bonjour. Bonjour. Les grands projets structurants pour une diversification de l'économie nationale et inscrire l'Algérie dans l'émergence, stimuler la croissance et réduire le volume des importations, c'est les objectifs aujourd'hui recherchés par ces projets qui doivent être finalisés à horizon 2027. M. Jassba ? Oui, tout à fait. Il convient d'abord de rappeler que les efforts d'investissement de l'État font une partie intégrante du plan d'action du gouvernement et leur finalité, c'est surtout de stimuler la croissance économique, de promouvoir l'emploi, de promouvoir les exportations et évidemment, plus généralement, d'augmenter le bien-être des citoyens. Il convient aussi de rappeler que les efforts d'investissement de l'État ont été ces dernières années constants. Juste et brièvement, je voudrais rappeler que sur les trois dernières années, l'effort global de l'État sur les budgets successifs 2021-2023 a été au total de 6 500 milliards de dinars, 1 900 milliards en 2021, 1 900 milliards en 2022 et 2 700 milliards en 2023. Le budget 2024 déjà prévoit, en autorisation d'engagement, un montant d'investissement, de dépenses d'investissement de 2 800 milliards de dinars. C'est-à-dire toute l'importance qu'accorde l'État au financement des investissements dont, comme je viens de le préciser, la finalité, c'est de favoriser une croissance constante de l'économie nationale. Bien sûr, on parle de la croissance constante de l'économie nationale, mais ces investissements structurants augmentent également, M. Sba, à l'attractivité du territoire, puisqu'ils sont implantés au fin fond du pays, à travers tout le territoire. Vous avez Tindouf pour Garage Billet, on va citer quelques-uns, Tbessa pour les projets phosphate intégrés. Vous avez aussi les unités de dessalement d'eau de mer au niveau des régions du littoral du pays. Et puis, bien sûr, les 15 000 MW d'énergie renouvelable répartie à travers plusieurs wilayas dans Lerouat, Naama, Al-Bayad et d'autres localités. Oui, alors tout à fait. Pour les projets structurants qui viennent encore renforcer davantage l'effort de l'État en matière d'investissement public, en cette particularité, en plus de celle, évidemment, de stimuler la croissance, d'augmenter l'attractivité des territoires, d'améliorer le développement durable. Et également, bien sûr, parce qu'ils sont générateurs d'un niveau d'emploi important de promouvoir l'emploi. Les projets structurants de 2018 sont à la fois importants et forts. Jean, vous avez cité trois projets. Vous avez raison de le faire parce que ce sont les plus importants, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, commençons par les plus importants, savoir le plan, le complexe de phosphate intégré, dont le montant estimé est à 701 milliards de dinars. Il y a l'exploitation de la mine de fer de Rajbilet, dont le montant estimé en termes d'investissement est de 1 014 milliards de dinars. Et enfin, la réalisation de sept unités de dessalement d'eau de mer, avec un montant estimé d'investissement de 206 milliards de dinars. Alors, il y en a d'abord une dizaine. On peut les citer pour vos auditeurs et pour une information plus complète. On pourrait aussi citer le projet des énergies renouvelables, avec un montant estimé d'investissement de 1201 milliards financé par le budget et une partie financée par le secteur bancaire. On peut citer aussi le projet de modernisation des réseaux ferroviaires, dont le montant global est de 2 786 milliards de dinars. Et sans oublier, évidemment, toujours dans le secteur transport, les investissements qui sont liés au métro d'Alger, en termes, évidemment, d'équipement et d'extension. Parce que pour la partie extension, déjà, le montant du projet est de 1 157 milliards de dinars. Globalement, il convient de dire que les projets structurants sont, au nombre d'une dizaine, qui totalisent, entre financement budgétaire et financement trésor, 6 500 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 48 milliards de dollars. Alors, justement, vous avez donné un ordre de grandeur. Le financement global de ces projets dépasse de loin les 6 000 milliards de dinars, répartis entre, bien sûr, le financement du trésor et le budget de l'État. Quelle est la différence entre le budget de l'État et le trésor ? Bien. Alors, le budget finance ses investissements à partir de ses ressources, que sont les ressources fiscales, ordinaires et surtout pétrolières. Le trésor finance ses projets à partir de crédits qu'il octroie à l'investisseur, en général, l'investisseur public. Et les ressources du trésor sont des ressources internes, qu'il puise à partir de ses disponibilités, des dépôts dont il dispose. N'oublions pas que le trésor est le banquier de l'État. Mais le trésor finance aussi à partir d'emprunts, c'est-à-dire de la dette interne. Et pour ça qu'on dit que le financement budgétaire est un financement à concours définitif et le financement du trésor est un financement à concours temporaire, parce que les crédits sont remboursables. Mais il convient d'ajouter que les crédits qu'entroie le trésor pour financer les investissements structurants et même les investissements tout court, les grands investissements, sont généralement accompagnés de conditions de facilitation en termes de bonification du taux d'intérêt. À ce titre, il convient de préciser que pour les projets structurants, la loi de finances 2024 permet d'entrevoir des taux très favorables pour ces projets en termes de coût du crédit, qui peuvent aller même jusqu'à 1%. Et pour les autres projets d'investissement également, le trésor bonifie les taux d'intérêt. Alors la bonification des taux d'intérêt qui financent les investissements structurants, sont de l'ordre de 3%, donc de bonification, lorsque le projet se situe au niveau des hauts plateaux ou du sud du pays et 2% lorsque le projet se situe au nord du pays. Et donc, au total, le trésor fait l'effort de mobiliser les ressources de financement des projets structurants et allège le coût des crédits octroyés à l'investisseur. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, c'est une dépense énorme, équivalente à 48 milliards de dinars, plus de 6500 milliards de dinars sur fonds propres de l'État. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, entre trésor et budget, y a-t-il d'autres alternatives à ce financement ? Puisque vous avez déclaré à l'instant, le trésor peut recourir à l'emprunt interne. Mais nous sommes dans un cadre de la réforme de la finance de l'État. Est-ce que, par exemple, le recours à l'avenir, à la Bourse d'Alger, pourrait aussi stimuler les financements et les investissements dans notre pays ? Est-ce que cette option pourrait, à l'avenir, être retenue ? Absolument. D'ailleurs, au ministère des Finances, nous engageons au nombre, évidemment, des actions de réforme. Une action qui est spécialement à dynamiser le marché boursier et à diversifier le nombre et l'importance et la capitalisation des entreprises qui seront ou qui sont introduites. La finalité de cette diversification des acteurs est, évidemment, d'augmenter le volume des capitaux qui peut être levé à partir de la Bourse pour financer des investissements, des grands investissements, que ces investissements soient des investissements à destination du secteur public ou du secteur privé. Et dans ce sens, il s'agira, évidemment, d'encourager à l'avenir les entreprises publiques et privées à s'introduire en bourse. Nous avons, dernièrement, réalisé l'introduction en bourse du crédit populaire algérien, un CPA, et la BDL suivra après. D'autres entreprises, nous le souhaitons, algériennes, seront introduites en bourse. Et le résultat, au final, ce serait de permettre à tous les acteurs économiques qui développent un besoin de financement de recourir à la bourse pour lever des capitaux, soit en obligation, soit, évidemment, en invitant des investisseurs à être introduits dans leur capital social. Alors, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que l'Algérie est dans une courbe croissante en termes de croissance. C'est reconnu par les instances internationales. Le président aussi l'a réaffirmé. À 2027, l'Algérie rejoindra les pays en émergence. Est-ce qu'on peut considérer que ces projets structurants vont apporter une valeur sûre à notre pays pour, à la fois, réduire les importations, leur impact, par exemple, au financement de l'État, et par rapport également à l'attractivité des territoires et la création d'emplois ? Est-ce qu'il y a eu des projections des études qui ont été faites en ce sens, M. Sba ? Oui, alors... On a des projections à l'avenir ? Non seulement les projections à l'avenir existent sur l'effet économique, social, territorial de ces investissements, mais il faut dire aussi que les résultats sont déjà là. Comme je l'avais dit tout à l'heure, les efforts d'investissement de l'État dans la sphère économique remontent sur les trois dernières années, a été à la fois constant et dense, au point où nous sommes en train aujourd'hui déjà d'en récolter les bienfaits puisque l'économie nationale est en train de réaliser des scores très bons sur le plan économique, sur le plan de la progression, notamment du revenu. Il faut savoir qu'en 2024, nous... 2023 d'abord, nous avons réalisé un taux de croissance de PIB de 4,2, qui est le meilleur de la région nord-africaine et nous allons nous projetons pour augmenter, stabiliser au moins, mais évidemment avec un objectif d'augmentation du taux de croissance sur les trois prochaines années, mais en tout cas, de le maintenir au niveau qui est le sien aujourd'hui, à savoir plus de 4%. Et cette progression positive de l'économie nationale est le résultat et sera également pour les années à venir l'effet de l'effort d'investissement sur les infrastructures, le transport, les énergies renouvelables, la ressource au nom, la production agricole. Ce sont ici des secteurs que je cite qui ont de forts effets d'entraînement sur tous les secteurs d'activité et le résultat final serait d'augmenter le niveau du produit intérieur brut et notre objectif en tant que pays, évidemment, c'est d'être leader en Afrique. Nous sommes déjà, il faut le rappeler, en 2024, troisième économie africaine. On n'en était quatrième, voire même cinquième par le passé. Aujourd'hui, on est troisième et cette progression, nous comptons la maintenir pour renforcer davantage les scores économiques de notre pays, mais surtout, surtout, d'accompagner ces scores économiques par une amélioration du bien-être du citoyen et de son pouvoir d'achat. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction où cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Hach Mohamed Sba, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. à tout de suite. Alors, Monsieur Hach Mohamed Sba, je voudrais revenir avec vous sur un aspect très important. On a parlé, bien sûr, de cette croissance positive dans laquelle s'inscrit actuellement l'Algérie. C'est reconnu par les grandes instances internationales telles que la Banque mondiale et le FMI. Le président l'a réitéré. Nous allons augmenter avec ses projets structurant le PIB, la part du PIB dans l'économie nationale pour atteindre en 2026 les 400 milliards de dollars. C'est ce qu'il a annoncé le président de la République. Le PIB actuellement, il est également en progression. Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés, Monsieur Sba ? Oui, il est en très bonne progression. J'avais dit tout à l'heure que nous avons réalisé en 2023 le meilleur score de la région du Nord avec un taux de PIB d'ailleurs qui a été validé par les derniers rapports du FMI de la Banque mondiale de 4,2%. Et ce qui nous emmène en 2024 à un chiffre de PIB attendu de 35 000 milliards de dinars, ce qui est dans l'équivalent de 255 milliards de dollars. Et nous projetons pour réaliser des taux meilleurs de progression du PIB sur les trois prochaines années pour effectivement atteindre le niveau annoncé par Monsieur le Président de la République, à savoir 400 milliards de dollars en 2026. Encore une fois, les efforts constants d'investissement sur l'infrastructure consentis par l'État mais aussi par la sphère financière et bancaire du pays, on n'en a peut-être pas parlé dans la première partie mais permettez-moi d'ajouter qu'à cet effort d'investissement public que l'État entreprend par ces deux sources de financement, le budget et le trésor, s'ajoute l'effort de financement des investissements qui est entrepris par nos banques. Alors, il faut savoir qu'à la fin d'avril 2024, l'encours des crédits d'investissement de la place bancaire est évalué à 10 000 milliards de dinars qui s'ajoutent donc aux 6 500 milliards de dinars que l'État consente 2024 sur les investissements structurants et qui sont servis pour stimuler la croissance dans des secteurs ciblés, dans des secteurs qui font augmenter les exportations en hydrocarbures mais aussi dans des secteurs qui améliorent l'offre de produits et services à destination des citoyens et donc aboutissent à l'amélioration du bien-être. Et peut-être à ce titre faudrait-il citer les investissements importants consentis dans le domaine agricole aussi bien par l'État que par la place bancaire. Mais justement j'allais vous aborder cette question à travers le territoire national. Aujourd'hui l'agriculture c'est un segment stratégique puisqu'on est dans le cadre bien sûr de la sécurité alimentaire. Des investissements colossaux vont être consacrés puisque nous avons vu aujourd'hui que le désert est en train de produire des céréales et bien sûr qui ont un impact sur nos importations. Oui alors sur ce plan il convient peut-être de des produits stratégiques voilà de citer le projet le plus important en 2024 dans le domaine agricole qui est celui du lancement du projet de la ferme intégrée Bledna en partenariat avec les investisseurs Qataris et dont l'objectif évidemment est de développer la production du lait et production aussi des dérivés de lait dans le pays et d'entrevoir évidemment des capacités d'exportation à l'avenir. Ça c'est un bel exemple d'un effort de l'État en matière d'amélioration et de la production agricole mais aussi de promotion des exportations et d'amélioration du bien-être des citoyens. Mais il convient aussi de signaler que les investissements agricoles touchent beaucoup de filières notamment la céréaliculture la filière maraîchère la filière encore une fois des produits fruitiers et ces efforts d'investissement sont consentis conjointement et par le budget du Trésor mais aussi par la place bancaire. Mais à ce titre il convient de préciser que le Trésor accompagne les investissements dans le domaine agricole de manière particulièrement forte. Pourquoi ? Parce que la bonification qu'apporte le Trésor sur les crédits agricoles consentis notamment par la BADRE est une bonification totale aussi bien sur les crédits d'investissement agricoles que sur les crédits d'exploitation agricoles. la modification est à 100% sur les crédits qui sont des crédits d'investissement agricoles et également sur les crédits qui sont destinés à financer l'exploitation agricole. L'objectif évidemment est d'encourager nos agriculteurs à continuer l'activité à augmenter leur production notamment dans les hauts plateaux et au sud du pays. Alors justement vous avez parlé bien sûr du financement sur budget de l'Etat pour les projets structurants avec bien sûr le trésor public vous avez donné aussi un ordre de grandeur par rapport au financement de la place bancaire le niveau de le financement de la place bancaire par rapport aux investissements en cours actuellement puisque par le passé on déplorait que les banques n'étaient pas suffisamment impliquées dans l'importation dans plutôt l'investissement elles s'orientaient plus vers l'importation. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question à ce que les choses ont totalement changé aujourd'hui sur instruction bien sûr et impulsion du président de la République ? Oui tout à fait alors vous me donnez l'occasion de corriger peut-être une impression qui n'est pas tout à fait juste qui a totalement changé aujourd'hui voilà puisque exactement parce que les efforts je l'avais dit tout à l'heure de la place bancaire en matière de croix des crises d'investissement en 2024 sont déjà en progression par rapport à 2023 donc on ne peut pas parler de recul des investissements financés par les banques et cet effort continue puisque les banques s'apprêtent à améliorer les conditions sous l'impulsion évidemment de la supervision du ministère des Finances et de la Banque d'Algérie les banques sont en train de se préparer pour améliorer davantage les conditions d'octroi des crédits d'investissement donc aux acteurs économiques nationaux pour augmenter davantage l'encours des crédits d'investissement qui est déjà en progression positive l'année dernière on était à 9 000 milliards de dinars cette année nous sommes à 10 000 milliards et les perspectives sont encore meilleures pour les deux années à venir déjà au moins puisque nous avons des statistiques qui nous projettent sur au moins un niveau de 12 000 milliards de dinars de crédits bancaires sur les 2-3 années à venir alors par rapport à la question aujourd'hui de financement de ces projets structurants l'état met les moyens bien sûr pour booster l'attractivité des territoires ne plus rester dépendant par rapport à ces produits stratégiques dans le domaine des mines de l'importation nous avons aussi d'autres projections par rapport à la sécurité alimentaire beaucoup d'efforts sont entrepris aujourd'hui est-ce que la question du partenariat public-privé pourrait être relancée puisque nous avons vu que le président de la république a renvoyé ce dossier pour une deuxième lecture en partenariat bien sûr avec les concernés à savoir les patrons d'entreprise quelle est votre réponse justement par rapport à cette question c'est un moyen de financement qui pourrait être encouragé à l'avenir certainement certainement le partenariat public-privé est un vecteur de financement d'investissement d'avenir dans le sens où c'est un vecteur qui serait apporteur de fonds nouveaux frais donc avec la participation des acteurs privés mais l'intérêt aussi de ce mode d'investissement partenariat privé public c'est d'améliorer la qualité de gestion des investissements parce que le partenariat public-privé permet de converger de conjuguer les expériences aussi bien de la partie publique et de la partie privée en termes de gestion en termes d'encadrement en termes de direction des investissements pour un meilleur suivi des projets d'investissement une meilleure rentabilité donc les projets le mode partenariat public-privé est un mode d'investissement d'avenir donc à double titre d'abord parce qu'il est apporteur de fonds financiers donc nouveaux qui viennent renforcer les fonds déjà publics mis à disposition de l'économie nationale une vision managériale voilà en plus c'est un canal porteur d'une vision managériale meilleure et c'est précisément les objectifs du ministère des finances d'aller vers des modes d'investissement qui permettent un meilleur management des investissements et une meilleure rentabilité des investissements publics par un meilleur suivi d'abord et puis par des études de marché en bout de ces investissements qui permettent de rentabiliser et de réaliser des retours en investissement attendus par le business plan est-ce que ceci pourrait être s'appliqué à des entreprises publiques qui sont en souffrance actuellement comme les grands complexes sidérurgiques ou les grandes entreprises par exemple dans la mécanique dans également d'autres segments par exemple l'électroménager puisque nous avons vu récemment le déplacement du ministre des finances au niveau de Téziouzou pour l'entreprise Eniem où l'État a injecté l'équivalent de 30 milliards de dinars Oui alors vous citez l'exemple d'une entreprise publique qui est à la fois ancienne et qui a beaucoup d'expérience C'est un fleurant aussi de l'industrie algérienne des années 70 qui a quelques difficultés pour continuer son activité et l'objectif de l'État et nous y travaillons d'ailleurs pas uniquement l'IEM mais également d'autres entreprises publiques qui ont des difficultés financières nous travaillons pas seulement comme ça s'est fait par le passé à financer leurs déficits mais à les accompagner pour qu'elles puissent concevoir des plans de développement qui leur permettront d'abord de se redresser de déponger les déficits passés et disons d'être émergés dans une phase on va dire d'exploitation positive et dans ce sens les modes de financement de partenariat qui peuvent être proposés ne sont pas exclus mais la priorité pour ces entreprises c'est d'abord de les redresser de les maintenir en vie mais sur la base d'une vision prospective on finance pas une entreprise en difficulté uniquement pour éponger son déficit de cette année ou de l'année prochaine mais également pour permettre d'entrevoir son avenir avec des éléments des paramètres positifs mais ce déficit financier antérieur ne va-t-il pas aussi parallèlement alourdir la dette du trésor public alors c'est vrai la dette interne la dette interne une bonne partie de la dette interne et qu'on vient-il de le préciser est représentée justement par le coût de financement d'accompagnement du redressement d'assainissement de ces entreprises on peut dire 80% de la dette interne est destinée à cet effet mais l'objectif au final c'est non pas de dire que le volume est déjà lourd mais c'est surtout de dire est-ce que cet effort financier de l'État aboutirait à ce que ces entreprises soient redressées et l'État soit remboursé puisque au fond ce sont des crédits qui sont côtoyés à ces entreprises mais c'est les crédits de l'État l'État vers l'État c'est les crédits de l'État mais au fond ce sont des crédits qui sont consentis à ces entreprises et donc l'optique c'est de continuer l'effort de soutenir ces entreprises mais non plus sur une base simplement une logique d'assainissement financier mais sur une logique de remise de ces entreprises dans une trajectoire d'évolution de production d'activité rentable Alors c'est une question de comptabilité interne intra-État puisque c'est une dette interne l'État bien sûr s'endette pour des entreprises et inversement est-ce que l'effacement de cette dette pourrait être envisagé puisque c'est une question de comptabilité ça pourrait être envisagé à moyen et long terme Pour le moment ce n'est pas envisagé pour le moment l'État tient récupérer sa dette voilà récupérer sa dette plutôt les efforts qu'on fait c'est comme je l'ai dit d'accompagner les emprunteurs d'ailleurs on parle de multiples actions pour leur permettre de progressivement de reprendre des éléments de leur activité notamment pour les entreprises qui ont démarché porteur Il y a le début de récupération de cette dette est-ce qu'il y a des résultats qui sont aujourd'hui concrets et observés ? Alors il faut savoir que ce ne sont pas toutes les entreprises publiques qui sont en difficulté beaucoup d'entreprises publiques sont rendables on va dire vous avez utilisé tout à l'heure le terme de fleurant beaucoup d'entreprises continuent à être le fleurant de l'économie nationale Dans les télécoms par exemple Dans les télécoms dans les finances Même JZ à 100% Etat Dans les services CitéJZ effectivement qui est une entreprise qui réalise d'excellents résultats Sonatrack Sonatrack aussi alors les entreprises qui sont nous évidemment le trésor s'occupe plus des entreprises qui ont des difficultés que des entreprises qui se portent bien puisqu'elles se prennent en charge et donc je disais que un ce ne sont pas toutes les entreprises publiques qui sont en difficulté deux celles qui le sont et bien seront accompagnées pour que on va dire au plus tôt puissent commencer à rembourser le trésor rembourser la dette Il commence à y avoir un début de remboursement Il y a déjà des niveaux il y a déjà des éléments qui nous permettent que certaines entreprises pourraient dans les deux ans à venir commencer à rembourser leurs dettes et à se redresser d'abord parce que l'intérêt du trésor parce que la finalité du financement trésor c'est dernière c'est évidemment de voir ces entreprises reprendre le cours normal de leur activité pas en priorité pour rembourser mais d'abord pour qu'elles préservent l'emploi qu'elles augmentent les volumes de production et qu'elles réalisent des résultats positifs pour qu'ensuite elles pourraient rembourser leurs dettes vis-à-vis du trésor et vis-à-vis des banques aussi donc il y a une finalité pour le trésor qui est double qui est d'abord économique et sociale mais aussi financière Alors aujourd'hui parmi bien sûr ces objectifs de ces financements par rapport aux projets structurants par rapport aussi aux plans d'investissement réalisés actuellement par rapport à l'implication des banques c'est stimuler la croissance et bien sûr booster à la fois les territoires pour les territoires des financements particuliers puisque nous avons vu que le président insiste pour l'éradication de la pauvreté à travers tout le territoire national et apporter une autre vision au niveau du développement local la richesse et la croissance et bien sûr la création d'emplois C'est une question aussi primordiale puisque nous avons vu beaucoup de financements ont été octroyés à certains wilayas c'est-à-dire des zones d'ombre on est passé aujourd'hui au programme spécial des wilayas Tout à fait Tout à fait En fait pour Si l'on regarde la répartition des projets structurants qui sont en cours aujourd'hui on pourrait facilement constater que pour la plupart ces projets sont situés dans des régions qui sont à promouvoir dans des régions arides ou semi-arides du pays à savoir les hauts plateaux et le sud Ceci est déjà un élément qui montre l'orientation de ces investissements publics Pour l'attractivité des territoires Pour l'attractivité des territoires et la stabilité des populations fixation et la fixation des populations et surtout l'exploitation des richesses naturelles de ces régions puisque les hauts plateaux et le sud sont des régions du pays qui sont à la fois peut-être qui ont en insuffisance de projets d'investissement par le passé été en insuffisance de projets d'investissement par le passé comparativement aux régions du Nord mais en même temps ce sont des régions à potentiel hydriques à potentiel de production à potentiel de si l'on évoque le potentiel de l'industrie artisanale on dira que ce sont des régions qui ont un potentiel mais qui en même temps sont des régions qui sont visées par les investissements publics Même sur le plan touristique beaucoup de potentialité Voilà sur le plan touristique aussi c'est un des potentiels aussi qu'on vient d'ajouter et ces projets donc nous le pensons vont booster ces territoires et leur permettre d'avoir une meilleure progression sur le plan économique et social J'ajouterai j'ajouterai qu'au titre de la promotion et des actions de l'État pour promouvoir favoriser les régions donc à dire qui sont désirriter notamment les ondes d'ombre qui sont soit dans les plateaux soit au sud peut-être aussi quelques régions ou des territoires au niveau du nord le Trésor a prévu de bonifier plus fortement les crédits d'investissement destinés à ces régions puisque les taux de bonification du Trésor sont de 3% dès lors qu'un projet d'investissement est situé dans les hauts plateaux dans le sud il est seulement de 2% si le projet d'investissement est situé dans le nord Quel est le niveau global de ces bonifications on peut avoir un ordre de grandeur si on devait l'estimer financièrement aujourd'hui par rapport à tout ce qui a été entrepris à ce jour depuis ces trois dernières années ? Alors on peut parler d'un montant moyen de bonification annuelle de 160 milliards de dinars Je vous laisse le soin de mesurer l'effort consenti par l'Etat à travers évidemment le Trésor pour accompagner les crédits d'investissement Mais est-ce que ces investissements sont réalisés parce que par le passé on bénéficiait de ces bonifications sans pour autant que les investissements ne soient réalisés Alors je vous répondrai tout de suite que pour une très grande partie ces investissements ils sont réalisés pour la bonne et simple raison qu'il s'agit en grande partie financement de logements de logements qui évidemment pas seulement évidemment il y a beaucoup de projets d'investissement qui sont financés mais une partie on va dire qui avoisinerait la moitié Le BTP Voilà BTP Mais quand le bâtiment va tout va Voilà exactement et sur ce plan notre pays a réalisé des progrès énormes sur les trois dernières années puisque nous avons pu construire plus d'un million de logements et très peu de pays ont fait cet effort et donc on peut dire que sur ce plan les investissements publiques ont été du moins sur le plan social très rentables en attendant évidemment la rentabilité économique qui ne manquait pas de venir à l'avenir Alors bien sûr vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui vous avez déclaré que l'Algérie a eu le meilleur PIB au niveau de la région du nord de l'Afrique est-ce que cela aussi impactera parallèlement puisque nous sommes dans une projection de croissance à tout point de vue puisqu'il est reconnu par toutes les instances internationales impactera également la valeur du dinar puisque même le président il a dit nous allons travailler sur la valeur du dinar Oui alors la valeur de la monnaie d'un pays se mesure à la force de son économie A sa croissance A sa croissance Ça va de pair Ça va de pair et bien évidemment nos efforts en matière de renforcement de l'infrastructure d'accompagnement de la croissance et donc d'augmentation du PIB ne va pas manquer de renforcer la valeur de notre monnaie nationale vis-à-vis des autres monnaies C'est une question sur laquelle vous êtes en train de travailler au niveau du ministère des finances Oui et là encore une fois nous considérons que le renforcement de la valeur de la monnaie n'est pas une mesure à prendre en soi mais une conséquence d'une politique économique que nous menons qui est celle de renforcer les capacités de production d'exportation de l'économie nationale On est en pleine mutation actuellement c'est ce que dit l'auditeur également M. Sbar Oui absolument A tout point de vue Absolument et je commençais par la mutation économique Et financière aussi Et financière Alors j'en voudrais comme indicateur la répartition de cette croissance dont on parle parce que ce qui ajoute à la qualité de cette croissance on n'en a pas parlé ce matin c'est que cette qualité qui est une croissance diversifiée et donc de bonne qualité Économique Économique Pourquoi ? Parce qu'elle est répartie sur un certain nombre de secteurs hors hydrocarbures sur les 4,2% de croissance économique On peut citer 7% pour l'industrie 5% pour l'agriculture 6% pour le BTPH C'est des chiffres consolidés et vérifiés ? Oui oui pour 2024 ce sont des chiffres très attendus pour 2024 qui sont déjà des chiffres estimés par les secteurs concernés et seulement 1% pour le secteur des hydrocarbures ça veut dire que notre économie est en train de progresser en ne comptant pas loin de là sur le secteur des hydrocarbures ce qui augure d'une perspective très positive pour l'économie nationale dès lors que la croissance que nous sommes en train de réaliser c'est une croissance qui est bien diversifiée et qui est fondée sur le développement de secteurs d'activité qui ne comptent pas sur le pétrole et le gaz Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui tous ces projets structurants sont financés sur le fonds propre de l'État à savoir le budget de l'État et également le trésor public est-ce que nous avons les capacités nécessaires aujourd'hui en termes de financement pour financer encore d'autres projets structurants à l'avenir puisque nous avons vu que dans la loi de finances 2024 il y a eu un montant record qui a été consenti à savoir 110 milliards de dollars pour l'année 2024 La réponse à cette question dépendra de la force financière qui sera celle de l'État On est sur le plan financier nous avons les capacités même le Président il l'a dit il l'a déclaré Absolument nous avons les capacités et nos projections positives en termes de croissance veulent dire aussi que nos projections financières sont également positives parce que lorsqu'on produit bien et qu'on exporte quand on produit plus et on exporte plus on a plus de force financière on a plus de fonds financiers donc pour financer continuer à financer les projets d'habitissement mais ceci dit notre objectif c'est aussi d'associer d'autres acteurs à l'effort de financement de l'investissement de la croissance on a parlé tout à l'heure de la bourse on a parlé du partenariat public-privé on a parlé des banques et ce sont autant de canaux de financement des investissements qui viendraient renforcer l'effort consenti par l'État Et bien sûr l'exportation nous ramènera également des dividendes vous accompagnez l'exportation aujourd'hui comme axe stratégique rapidement sur la question Oui absolument absolument il y a une série de mesures d'accompagnement des exportateurs qui est déjà mise en oeuvre comme l'externalisation des banques comme l'externalisation des banques il convient aussi de rappeler que cette année nous avons repris le fonds qui est destiné au soutien des exportations qui était clôturée avant et cette mesure a été prise dans le sens justement d'un meilleur accompagnement de nos exportateurs Monsieur Haji Mohamed de Sibah merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir